hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors je vais faire une nouvelle série de vidéos consacré à quelque chose que je suis en train de faire sur twitch actuellement depuis depuis quinze jours là c'est marqué ici bon vous voyez pas bien vous voyez pas bien mais un challenge 300 ou trois cas alors je vais pas je vais je vais pas expliquer exactement j'ai fait une vidéo pour pour ça bon allez sur twitch mais je vous invite à passer voir merde mais voilà pour expliquer pourquoi exactement mais en gros je fais un change où je commence à 300 l'objectif est de 300 euros évidemment l'objectif est arrivé à 3000 euros ce qui est pas vraiment un objectif c'est un défi c'est un truc où c'est possible mais c'est très dur c'est très dépendant du début etc etc et dépendant de la variance mais mais voilà en gros je fais ça pendant trois mois avant que je revienne en france donc là je suis en thaïlande pour ceux qui savent pas je suis en thaïlande depuis un an un petit peu plus d'un an un an et un mois maintenant et je repars en france début juillet donc dans trois mois d'avoir un peu moins de trois mois maintenant et du coup j'ai décidé de lancer ce challenge exclusivement sur twitch donc toutes mes sessions je les stream donc je fais cinq streams par semaine donc les dimanches lundi mardi jeudi et vendredi alors les horaires c'est pas tout le temps fixe c'est on va dire je commence entre 10h et 13h et je finis entre 16h et 20h du coup ça dépend évidemment mais mais voilà la plupart du temps c'est si vous venez à midi je suis en stream la plupart du temps ou à 13h à 14h 15h je suis je suis là mais voilà n'hésitez pas à passer évidemment la chaîne c'est race for fun poker je crois je crois que j'ai le lien dans la description des vidéos de toute façon donc voilà je commence avec 3 avec 300 euros de bankroll average buy-in donc mise moyenne 1,80 euros je crois je vais vous montrer un petit exemple ouais 1,80 euros c'est ça 1,80 euros alors je joue exclusivement winamax et pmu en après midi pratiquement que en après midi quoi voilà ça c'est une grille quand je commence à 11h par exemple donc 30 tournois en moyenne bon en réalité j'en fais 25 26 plutôt que 30 mais voilà j'en ai 30 dispo etc une cinquantaine euros de cinquantaine d'euros de buy-in 300 euros de 300 average joueur donc ça c'est important pour avoir pas trop trop de monde et pour avoir moins de variances évidemment maintenant il y aura énormément de variances quand même parce que j'ai beaucoup d'une à max alors pourquoi justement beaucoup d'une à max parce qu'en fait j'ai pas trop le choix j'ai pas accès à betclic j'ai pas accès à psfr de thaïlande et du coup c'est compliqué pourquoi ne pas le faire le soir auquel cas je pourrais mettre plus de pmu plus unibet ben le soir ça m'arrange vraiment pas vu que je suis en thaïlande il ya cinq heures de décalage et du coup ça me fait ça me fait vraiment me coucher très très tard voire enfin tôt le matin quand le soleil se lève et c'est pas très agréable surtout que du coup quand je me lève il fait déjà nuit pratiquement donc c'est pas top donc je vous plus ça fait six mois pratiquement que je joue plus le soir voilà du coup alors petit bilan après 12 sessions je crois 12 sessions on est enfin et c'était pas facile on est enfin en bénéfice alors c'est pas hyper précis comme ça je vais vous montrer plutôt comme ceci attendez deux secondes hop voilà là c'est plus précis là c'est vraiment jour par jour ça c'est là c'est la courbe mais on dirait que j'ai fait que d'orne etc j'ai up une fois j'ai d'orne et j'ai up deux fois non c'est pas exactement ça en réalité voilà les jours où donc j'ai fait 12 sessions et je suis à plus 50 euros ce qui est pas ouf du tout mais on va pas se mentir j'ai run très très mal et surtout il ya beaucoup de moments où un coup ou deux ça change pas mal de choses ou quel tournoi tu y prennes ou non par exemple j'ai des 1 et des deux et des trois il m'est arrivé de d'y prendre le plus petit des 1 euros par exemple et de déchatter sur les deux les trois etc pareil il m'est arrivé de d'y prendre des 1 2 euros il y aura 45 50 euros la huine alors que je dit prenne pas ceux où il ya 150 200 il m'est arrivé le premier jour d'ailleurs je crois d'être 15 left 15 ou 13 left 13 left par le 70 30 où il y avait 180 la huine donc forcément ça ça changeait vite des choses etc mais bon bref je vous invite à me suivre sur twitch si vous voulez si vous voulez voir ça alors j'explique évidemment mes poux une partie du temps on discute évidemment avec le chat il ya évidemment du délai 1 je peux pas inscrire mes cartes si j'ai pas de délai bien sûr mais voilà je vous en dis je vous invite à regarder ça je sais que beaucoup de gens regardent les vidéos youtube c'est pas pareil que twitch etc je sais mais allez voir et si ça se trouve ça va vous plaire donc voilà voilà où on en est pour après 12 12 sessions n'est à plus 50 euros en espérant que ça va pas redown parce que là ici si vous regardez ici j'avais réussi à remonter break even et après ça redescendu redescendu et cette session ci alors là on dit bah c'est bon ça vient mais en réalité pendant les trois premières heures je me suis dit mais on va dans de 40 euros ça va être le plus le pire et c'est vrai c'était vraiment très dur et finalement ça s'est bien passé à la fin mais voilà et cette session la dernière session que j'ai fait là est très frustrant aussi c'est à dire que j'ai run très 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 good genre vraiment n'importe quoi mais pas forcément au bon moment tout le temps c'est à dire j'ai run good un peu sur tous les tournois mais pas juste au bout bien entendu et quelques coups clés on va dire ne sont pas passés maintenant j'ai gagné quand même 34 euros sur la session ce qui reste une bonne session mais on va dire honnêtement avec leur comme que j'avais est très décevant et plutôt sa vérité plutôt de prendre 100 balles que que 35 mais bon c'est poker aussi bien sûr c'est les voies du les voies et les voies on va dire oui les joies du poker bon du coup je suis là bas je vous ai présenté ça vite fait mais je suis là surtout du coup pour vous montrer une review alors je sais pas combien de temps ça va prendre la review il ya quand même 450 mains alors c'est un tournoi où je peux spoiler j'ai fait deuxième c'est celui là deuxième du deep stack 2 euros il y avait que 135 joueurs mais il ya eu 450 mains donc donc il a duré longtemps quand même il a duré longtemps ce petit deep stack mais voilà j'ai fait deuxième malheureusement j'ai j'ai perdu bon j'ai perdu avec instagram on verra plus tard mais j'ai perdu j'en pouvais rien faire j'avais 15 blindes contre 85 le joueur en face n'était pas trop mauvais en plus c'est un streamer d'ailleurs de voilà mais bon du coup je trouvais ça intéressant bah du coup de de repartir du coup sur des vidéos donc 1,2 euros évidemment c'est pas comme d'habitude d'habitude je vous montre des 5 des 10 des 20 etc voilà ce sera de nouveau de nouveau en tout cas pour l'instant ce deep stack 2 euros et j'espère que selon l'avancée du du challenge on va vous montrer des évolutions avec des reviews du coup l'évolution de la façon de jouer ok allez let's go donc la roi cette suite et je peux l'open mais c'est pas du tout obligé c'est parce que j'ai fait les folles donc et ça me dérange pas alors regarde si c'est bien cadré ouais ça va en vrai ça va ça va ça me paraît pas mal ok donc là il check back alors en termes de stratégie je vais vous montrer un petit peu je vais alors vous avez de la chance normalement je les montre pas mais je vais vous montrer un peu ici ça va être la stratégie 5 euros moins que je vais adapter et que je vais adopter et que je conseille à mes élèves du coup à vous si vous voulez aussi un sur youtube la stratégie sbv sbb donc small blind petit blanc contre la big blind donc ici qu'est ce qu'on peut voir en gros on peut voir déjà en rouge qu'est ce qu'on relance 3,5 blind donc le sizing c'est de 3,5 blind c'est standard on va dire là j'ai mis 20 20 bb plus j'aurais dû mettre 25 plus 25 bb plus mais on va dire 25 bb et plus vous faites 3,5 blind en small blind quand vous relancez l'idée c'est que vous êtes hors de position tout le long du coup donc ça va être plus compliqué à jouer donc pour combler ce désavantage il faut raise assez cher quand même pour que le mec ne colle pas n'importe quoi et pour que pour que la cote soit pas trop bonne alors qu'il a déjà une cote intéressante et qu'il sera en position tout le long du bout donc alors qu'est ce qu'on peut voir ici on peut voir qu'on raise tout simplement les bonnes les bonnes mains ici à suite et plus valide suite et dame 18 et roi 18 et roi valeurs face 9 off 7 7 plus évidemment que des bonnes mains pourquoi parce que du coup on va on va continuer non je vais expliquer pourquoi après et du coup on va limp colle 25% d'une folle 40% donc en gros on va très très peu folle directement alors pourquoi en gros on a 40 50 60 on a 64,5% à peu près de limp tout simplement parce que quand on limp en soit blind en petite limite mais même un peu plus haut mais un petit peu moins l'antique limite quand on limp les gens en big blind ils vont très très souvent check back ils vont très souvent relancer des mains qui sont fortes en fait donc s'ils relancent que des mains fortes bah alors c'est pas forcément exactement la range ici mais ils vont raise pas beaucoup s'ils raise des mains fortes ben là on est à 13 ennemis on va dire ils vont raise maximum 20% quoi donc il ya 80% du temps où ils vont check back et du coup ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir voir un flop pour le moins cher possible et en fait la stratégie qui arrive après c'est faire une blinde faire une blinde à chaque fois peu importe le flop vous faites une blinde quand vous avez limpé quand il ya eu check vous faites une blinde au flop c'est on va dire une sorte de nouvelle façon de voler les blindes qui coûte beaucoup moins cher et qui fait que aussi bas en tournoi le problème surtout en les games c'est qu'on n'est pas si deep que ça si on fait trois ennemis préflop qu'on école du coup il ya huit blindes au flop si vous faites un cbc même à trois blindes enfin voilà le pot est vite gros et vous avez risqué du coup trois plus trois ennemis moins la small blindes que vous avez mis donc vous arrivez vérifier six blindes pour faire un voler les blindes plus ou moins voler la blinde enfin open et cbc vous avez risqué six blindes dans l'autre stratégie vous allez limper donc mettre 0,5 blindes de plus et mettre une blinde vous aurez mis une blinde ennemis vous aurez beaucoup plus de profondeur beaucoup plus de jouabilité passe flop et du coup c'est cool donc ici ce qu'on exploite comme league c'est que les joueurs même même à plus haut plus haut buy in mais moins mais même à plus haut buy in les joueurs vont beaucoup relancer en value et du coup pas en bluff et du coup ils vont checker énormément et quand ils sont contents d'avoir checker leur roi 4 off ils n'ont pas dû il n'y a pas eu une relance il peut voir le flop flop dame 8 2 vous faites une blinde ils vont folder voilà donc c'est simple alors pourquoi du coup on valide me fall d'énormément bat tout simplement parce qu'on a dit ils vont lim et ils vont raise beaucoup de bonnes mains donc ce qu'on va les me coller c'est des mains qui se joue bien pas soit donc les petites paires ça joue bien post flop si on fait brelan c'est assez facile les petits as suité des petits as off mais pas si ça c'est à suite off qui se joue moins bien ici ça peut faire des quintes ou des tirages au moins si vous avez hauteur as plus tirage plus de shot ça vaut plus que hauteur as tout court forcément ça vous ça vous fait des spots où évidemment vous n'avez pas 50% d'équité de plus mais vous avez plus d'équité donc vous pouvez plus manoeuvrer pas soit vous pouvez plus check call vous pouvez plus bête avec un peu d'équité etc et voilà du coup on va coller des connaîtres dos connecteurs assortis des suites et de connecteurs etc voilà donc quand le mec ne raise pas alors qu'il a 200 blindes ici on s'attend à ce que toutes les bonnes mains il les raise alors du coup ma stratégie ici en théorie je n'ai pas appliqué d'ailleurs il est où mon tableau je n'ai pas appliqué aïe 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 je ne sais pas où j'ai mis mon tableau bon dommage je vais le faire un peu de tête c'est pas grave en gros ici ma stratégie en théorie je ne l'ai pas appliqué je crois que je n'ai pas appliqué ma stratégie en théorie ici c'est de faire trois blindes et demi avec du coup on va reprendre les on va reprendre ça en gros avec les mains de value qui sont ici donc là on a small blind vs big blind mais là on se met big blind vs small blind kalim on va à peu près prendre les mêmes ranges les mains de value ici alors aussi deep honnêtement tous les a suité je vais les prendre on est 200 deep ça a de la valeur même roi 9 suité pas de souci même à suite off et potentiellement 6,6,5,5 même si on peut check mais voilà en gros ces mains je vais les raise et je vais aussi raise ce genre de mains de roi 5 off à 9,5 enfin ici ce carré là ce carré je vais le raise presque tout le temps pourquoi de roi 5 et on pas des asics roi 5,2 off jusqu'à 9,2 off même 7,2 off 7,3 off pas 7,4 pas de 5,7,5 etc mais 7,2 off 7,3 off 6,2 off 8,2 off 8,3 off 9,2 9,3 9,4 9,5 off 10,2 à 10,5 off valet 2 à valet 5 off etc etc pourquoi ben en fait c'est des mains qui se jouent très mal post flop enfin assez mal post flop donc on aime bien prendre le pot aussi ben ça ça fait que on n'a pas que des mains de value quand on relance donc on est un peu protégé par rapport à ça parce que si quelqu'un comprend enfin capte qu'on ne relance que en value ben c'est un problème parce que du coup il est censé s'adapter etc il est censé fold beaucoup quand on relance etc donc on va prendre des mains qui se jouent pas bien post flop et du coup en essayant de voler les blindes donc on fait 3,5 avec roi 2 off comme avec roi 10 suité et on cb 1 tiers quand il colle voilà donc ici dame 5 off normalement oups qu'est ce qui s'est passé normalement j'étais censé j'étais censé raise 3,5 ici alors aussi deep je vais plutôt raise 4x maintenant aussi deep en réalité il va les gens vont plus slim call donc ça a moins d'intérêt de raise en bluff donc je pense qu'on va réduire un peu ici en termes de stratégie on va on va raise pas tout ce que tout ce qu'on a dit mais la moitié par exemple et du coup raise plus en value alors que moins deep on va pas forcément value les a6 suité les roi 9 suité dame 9 suité et 6 6 par exemple mais du coup j'ai check back alors faut savoir je suis en stream à chaque fois que je joue je suis en stream depuis début janvier d'ailleurs j'ai huit tables donc je joue pas tout le temps optimalement bien entendu je joue un jeu largement gagnant à ces tables mais c'est évident que je vais faire plein d'erreurs plein d'erreurs plein de misflés des moins des moins bons plaies que je suis censé faire que les meilleurs plaies que je suis censé faire ok donc il check je vais mettre une blinde ici pourquoi tout simplement ici si on lui fait fold 8 et 9 de pique on n'est pas mécontent c'est de l'équité on est très deep prendre le pot est une bonne une bonne solution en plus ici ce qui est bien c'est que quand il colle si il a un as un roi on a quand même pas mal d'équité la doublette du 5 sera bien une dame sera bien un valet indice nous fera une gutshot donc de l'équité un carreau ne dérange pas non plus bien sûr donc c'est pas c'est même pas dérangeant sinon comme de manière générale quand les gens limp et ne bête pas une blinde qui est la stratégie comme dit qu'on est censé faire ici qui marche très bien limp et bête une blinde quand le mec check back en sb vs b de manière générale n'hésitez pas à bet il ya des exceptions ici ici par exemple si j'ai à 5 j'ai plutôt envie de check back aussi dit c'est pas vrai mais si on est 30 dix par exemple j'ai plutôt envie de check back je me dis ouah j'ai trop touché il va trop folle et c'est par contre si j'ai eu 8 et 9 est facile de b de mise et ici on va faire folle des auteurs 10 des auteurs valets des auteurs dames potentiellement de 2 3 3 4 4 donc des meilleures mains donc c'est facile plus votre main est basse par rapport au bord des fins plus vous allez vous arrivez à imaginer que vous faites faute beaucoup de mains qui vous battent mais qui sont pas fortes mais c'est bien au poka ici si je fais une blinde si je fais une blinde on va dire qu'il ya trois et pas trois et demi si je fais une blinde dans un pot de deux il faut que ça passe une fois sur quatre pour que ce soit v 0 pourquoi la première fois vous mettez un je crois que je viens de me gourer la mer donc si je me bouge sur mon explication la première fois vous mettez un vous perdez la deuxième forme où vous mettez un vous perdez la troisième fois vous mettez un vous regagnez 2 donc c'est une fois sur trois c'est pas une fois sur quatre évidemment vous mettez un dans un pot de deux faut que ça passe une fois sur trois pour que ce soit v 0 ok donc si ça passe plus d'une fois sur trois ce sera gagnant et la majorité du temps ça va passer plus d'une fois sur trois 3,5 du coup ça me va on pourrait même faire 4x aussi dit ici on peut call pas de souci on se fait squeeze on fold alors de manière générale sur ces limites encore plus que sur des 5,10,20 sur ces limites les gens 3-bet beaucoup beaucoup en value très peu en bluff et à raison à raison pourquoi parce que le field call beaucoup trop les 3-bet et du coup on veut 3-bet merger en value merger veut dire en value mais pas qu'avec des premium c'est la différence de polariser polariser vous avez 3-bet par exemple 2-valet plus As-3 et As-5 off Roi-4 suité Dame-2 suité par exemple merger vous n'allez pas avoir de Dame-2 Roi-5 mais par contre vous n'aurez pas que 2-valet plus As-3 vous aurez As-Dame peut-être As-Valet suité peut-être 2-10 2-9 Roi-Dame suité Roi-Valet suité donc on est en value mais on élargit notre range de value pourquoi ? parce qu'on estime quand on 3-bet Roi-Dame suité que la personne va call Roi-9 Dame-10 etc donc on est en value contre sa range de call mais là suité j'aurai call off je préfère fold on se mettrait dans un pot compliqué deep certes donc là on ne va pas beaucoup fold sur un 3-bet tous les As suité toutes les pockets on va call toutes les mains connectées suité on va aller call mais Roi-Valet off beaucoup de mains off on va aller fold parce que ça joue c'est trop dangereux post-flop en fait on ne fera pas assez de nuts et on sera quand même dominé par la range de pré-flop donc ici si 3-bet par exemple 2-Valet plus As-Froi s'il y a un Valet off-flop on peut être contre Brelan on peut être contre Overpair s'il y a un Roi off-flop on peut être contre As-Froi on peut être contre 2-Roi etc donc ça peut être dans le Roi donc on va fold ici ok en théorie c'est une défense ici mais c'est pas grave de ne pas le faire ici on call bien sûr et on s'en va de manière générale on va jouer propre sur ses limites on va jouer en value donc il ne faut pas hésiter à value par contre il faut bien la trouver la value on va essayer de jouer en position avec l'agressivité maintenant il y a plein de spots ce sera peut-être pas le cas sur ce tournoi mais il y a plein de spots où on va overlimp parce qu'il y a un limp, un limp, un limp on va overlimp plein de mains pareil il y a des fois où on a envie d'iso mais on sait que 80 VB deep sur ses limites t'iso t'écolle quand même trois fois donc il y a des mains où on a plutôt envie d'overlimp que d'iso etc mais ça on verra s'il y a des adaptations à faire sur cette main alors valet set of je l'ai limpé je l'ai limpé oui pas de soucis on va être une blinde très bien simple efficace alors potentiellement vous allez voir que je ne fais pas 100% du temps une blinde mais c'est très réservé plus de faire une blinde il y a juste des fois où c'est mieux de faire autre chose et si on sait comment faire autre chose et pourquoi c'est mieux le problème c'est que c'est souvent plus compliqué techniquement etc et du coup on fait au plus simple la plupart du temps ici on just call on pourrait 3-bet 3-dame suité mais roi-dame off on va préférer le call en position il fait tout petit je peux clairement raise à 6,5 à peu près j'ai just call je pense qu'il faut raise ici on a de la value sur beaucoup de tirages des 10, des 8 aussi deep même un 8x a des cotes monstrueuses des cotes implicites donc les cotes implicites c'est quoi c'est quand c'est quand on touche combien on peut prendre derrière typiquement si vous avez tirage couleur et que vous pensez que le mec a double paire et que vous avez beaucoup de blindes derrière vous aurez une grosse cote implicite parce que peut-être qu'ils vous enfin s'ils vous croient sur couleur évidemment ça marche pas mais voilà plus la personne a une bonne main et vos outs sont clean c'est à dire que justement ils vont être assez ici par exemple là il n'y aura pas de bon exemple mais un flop par exemple dame 6-2 quand le mec a 3-bet et que vous savez que sa range est très forte donc il a des as-dame des deux rois deux as vous avez 6 et 5 suité bah en fait si vous faites un 5 votre code implicite sera énorme par contre ici si vous avez 10 valet et que vous faites un 9 votre code implicite sera petite parce que les gens vont voir qu'un valet fait quinte pareil si c'est un carreau votre code implicite sera petite aussi parce que évidemment vous avez le droit d'avoir flush mais du coup on a clairement envie de raise ici de faire share et pour value sur des damics des 10x des draws etc on est très deep ils vont évidemment les calls donc ici il faut vraiment relancer pour value directement je ne l'ai pas fait à la turn j'aurais encore pu et là je n'ai pas fait à la river très très mal joué ce coup de A à Z j'exagère bien sûr mais ce n'est pas le meilleur play ici il fallait raise au flop quand je ne l'ai pas fait il faut raise à la turn par rapport à son sizing s'il avait changé de sizing et fait 2 tiers 3 quarts turn je ne raise pas là il fait encore petit on a beaucoup de value et river évidemment il fait encore très petit on a énormément de value encore donc ici 3 erreurs flop turn et river j'espère que ça ne va pas m'arriver souvent c'est assez étonnant alors ici consécutivement si on regarde alors je ne sais pas je ne suis pas sûr ce que j'ai mis dans mon tableau mais ici A6 off n'y est pas mais on va dire plus haut A6 off je l'openerai dans cette position et R9 off pareil R9 off ou hijack je ne pense pas que je l'ai mis non mais vous voyez qu'on est à chaque fois à la limite et en gros plus on monte en niveau et en blinde et plus on va open mais là quand on est sur des petites limites on va jouer assez serré jouer des bonnes mains parce que techniquement on n'a pas le niveau pour élargir notre main parce que sinon si on avait un niveau énorme un niveau très élevé on ne ferait pas ses limites voilà donc là juste pour vérifier que Toff non A6 off je ne l'ai pas et hijack en R9 off est-ce que je l'ai non plus bon ok en théorie on l'a mais en pratique en pratique on n'est pas obligé encore une fois ça dépend si les tables sont dures des choses comme ça mais voilà ça ne crée pas tant d'EV que ça d'open mais ça ne m'aurait pas choqué mais je préfère donner l'exemple d'être un peu tight sur ses limites c'est un peu le but de ce challenge aussi alors ici je vais essayer check back on a clairement un bet une bébé possible à faire c'est évident qu'on peut le faire que c'est EV plus bien entendu maintenant j'ai décidé check back dans l'idée je suis à l'aise avec le fait qu'il puisse bluff turn et le laisser bluff même s'il peut toucher turn on lui laisse de l'équité bien sûr bet une blinde est très bien check me va aussi ouais je pense qu'on a une blinde de value à prendre river même si je ne sais pas qui est-ce qui va vraiment nous coller mais de temps en temps hauteur à roi peut nous coller 2, 3, 3, 4 je pense qu'on a très souvent la meilleure main il aurait fallu que je bet je bet à la turn elle arrive ici c'est un peu close de manière générale dans les pots multiway quand on est deep on veut jouer on veut prendre des mains qui ont des très bonnes jouabilités et qui font des nuts le problème de 6 et 4 suité ici quand on est très deep quand on est 30 deep c'est pas la même chose quand on est très deep le problème le problème c'est qu'on peut avoir flush over flush et ça coûte énormément quand on est 40 deep et qu'on a flush draw si quelqu'un a un flush draw supérieur jugé à lui tant pis ça reste quand même rare mais quand on est 150 deep ça a beau rester rare si ça arrive c'est 150 blindes qu'on perd donc ici on va quand même éviter de call des flush draws trop faibles alors vous pourrez me dire on peut aussi avoir tirage quinte bien sûr mais on est quand même hors de position en multiway c'est toujours dur d'extraire de la value hors de position du coup on va jouer un petit peu plus tight donc là je sais pas et puis c'est 6 et 4 si c'est 5 suité ça a déjà un peu plus de valeur post-flop mais je pense qu'en dehors en dessous de 7 et 8 suité ici je l'aurai pas je l'aurai pas de ce moment dame 8 off j'ai pas open alors je vais pas m'amuser à regarder à chaque fois mais c'est censé être en open 25 BB plus je suis pas sûr que j'ai mis le bon le bon tableau parce que j'ai un tableau 10-20 et j'ai un tableau 5 euros moins donc bouton ouais dame 8 off ok mais bon bref ça encore une fois c'est des petits détails si je les prends pas c'est pas grave c'est juste là si j'ai si j'ai 4 tables au moins je dois le prendre quoi surtout que je vous aurai de l'aide moi sur ses limites bien sûr défense ici très bien check 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 pas de raison de bet ici pour le coup et on showdown pas de soucis on joue simple alors 9-3 off je l'ai pas pris bon je vais encore une fois je vais pas regarder 100% du temps mais on va regarder un petit peu 9-3 off il est censé ne pas être en limp donc je vais pas limper c'est bien et de temps en temps on peut raise 3 ennemis du coup en stratégie mais je vais pas trop le préconiser sur ses limites mais on pourrait il pourrait 5-6 suité ça pour le coup c'est une erreur enfin c'est une erreur en fait plus haut ce serait une grosse erreur de pas open à ses limites c'est pas forcément une grosse erreur parce qu'encore une fois c'est hauteur 6 même si c'est 5 et 6 suité on peut avoir des draws qui nous dominent etc etc là ça a de la valeur plus on monte de limites et plus ça a de valeur ce genre de main mais à ses limites à ses limites vaut mieux être tight comme dit alors ici raise pour être off c'est pas une défense pas de soucis de toute façon on a dit que les gens qui raise la plupart du temps en small blind ont des bonnes mains bon là c'est clairement un misclic je sais pas j'avais une déco j'en sais rien évidemment que j'open à 5 off au bouton call call ici on call on a 2 overkart backdoor count backdoor flush hauteur roi qui a de la valeur aussi en bvp et je falter je m'attends à ce que les gens under bluff ici donc bluff pas du tout assez sur 9 7 7 9 ici en plus il peut miser au thorace sans savoir pourquoi ici il n'y a pas assez de bluff il n'y a vraiment pas assez de bluff on s'en va c'est pas grave 7 2 off j'ai fold 7 5 suité vous voyez je n'ai pas défendu ici malgré que je suis au bouton c'est une main poil trop faible en termes de kicker genre 9 et 7 suité je pense que j'aurais défendu là c'est censé être un call après ça me dérange pas de fold les badrends encore une fois en plus aussi deep on va pas se faire exploiter si on fold et qu'on prend pas les blindes enfin qu'on défend pas assez les blindes c'est pas très grave là c'est évidemment un open je sais pas ce que je foutais je ne sais pas ce que je foutais ok donc lui apparemment raise beaucoup même en blinde ok j'open le 7 5 suité ce qui est pas une erreur mais évidemment en termes de logique on open d'abord Dame 9 off au bouton et A5 off au bouton avant d'open 7 5 suité mais évidemment c'est un open les 3 mains que j'ai citées Lim stab 1 BB très bien alors à la turn ici de manière générale on va très rarement faire autre chose que 3 quarts enfin 2 tiers 3 quarts sur presque n'importe quel turn les spots où on va faire autre chose que 2 tiers 3 quarts quand on veut miser turn c'est quand la turn prend le board plus sec en fait plus sec donc avec moins de tirage ce qui veut dire qu'en gros ici doublette du 9 doublette du 5 c'est une turn qui ferait que qui rendrait la turn enfin le board plus dry dans les autres dans tous les autres spots enfin les autres scénarios le board est toujours drawy à la turn imaginez un flop Roi 7 2 rainbow Roi 7 2 avec un carreau avec le 7 2 carreau turn 8 2 carreau le board devient drawy pourtant le board était très dry etc donc ce sera presque tout le temps un board drawy à la turn et du coup on veut faire cher j'ai fait 2 tiers et river on va check fold et il check back il a complètement raison ah on open Roi 9 très bien ok 16-8 c'est en bas de range d'open on n'est pas obligé encore une fois j'ai 8 tables c'est pas des erreurs ici ce que je enfin le A5 off est une erreur de pas open mais là c'est pas une erreur de pas open le vrai bad range 6-3 off 6-3 off 6-3 off 6-3 off il est là c'est un fold pas de soucis alors je marque c'est un fold c'est moi qui ai fait les ranges c'est pas des ranges genre GTO ou quoi c'est des ranges exploitantes sur les limites 5€ ou moins normalement on doit jouer beaucoup plus loose peu importe la position d'ailleurs on va défendre plus on va open plus on va limper plus en BBB etc ici contre 2 joueurs aussi deep on pourrait clairement c'est bête le problème c'est que ça touche beaucoup la range de big blind ouais check check est aussi ok de manière générale les gens vont pas assez bluff et du coup vont trop check back et du coup on va souvent voir une turn il y a beaucoup de turns on pourrait miser ou check call sur un A-Saint-Valet un carreau bien sûr un 3-4 aussi et il peut être on fold tant pis encore une fois on veut jouer simple sur ses limites on veut jouer en value la majorité du temps on peut faire de petits bluffs en open c'est bête c'est pas vraiment un bluff mais voilà on va pas faire des gros bluffs on est là pour maximiser notre value contre des joueurs qui vont beaucoup trop call être trop trop collant justement trop calling station ok donc là on call encore turn mais on est déjà pas content ici là il faut se dire bon il a fait tout petit au flop ok mais turn il fait très cher donc en fait soit la turn l'a aidé et c'est possible il peut avoir As-2 il peut avoir un flush draw un combo draw type Valet-10 de cœur par exemple mais du coup une partie de ses mains que j'ai citées enfin Valet-10 de cœur je sais pas As-X de cœur etc on les bat encore et si ça se trouve il a As-8 et il va check back mais voilà on colle mais on n'est pas content on sait ici que s'il met le troisième on va être très souvent folle et il met le troisième il fait petit pour le coup mais j'ai fold j'ai fold je pense qu'il n'y a pas du tout assez de bluffs ici sachant qu'il a Roy-X à cœur Roy-X à cœur donc ça n'existe pas il a des Rois Valets il a des bon As-Valet ça split certes mais il a des Rois Valets il a Roi-Dame qui ne doit pas faire ça mais c'est possible il a le droit d'avoir 2-2 même si c'est rare bon j'avoue qu'il n'a pas beaucoup de mains qui font sens mais en même temps il y a très peu de bluffs sur ses spots je ne suis pas sûr que si la Dame Valet de cœur par exemple il tente de se bet ça n'a pas trop de sens donc ici il a le droit d'avoir des Flush Draw qui ont fait Flush typiquement je ne sais pas Dame-2 de pique par exemple qui ferait sens 2-X à pique 3-4 de pique 4-5 de pique 3-5 de pique ça ferait sens par exemple mais on va fold de manière générale de toute façon un joueur qui 3 barrel sur ses limites vous pouvez overfold ok là on va défendre on va call en position ça se joue bien en multi-way les petits astuités et les petites pockets quand on est deep donc c'est le cas et ici on va fold directement parce qu'il fait cher s'il avait fait un tiers on aurait call pourquoi ? parce qu'on jouerait pas mal d'équité encore on serait en position on jouerait le 2 le 4 potentiellement le 3 l'As les piques donc ça fait beaucoup d'équité on serait en position là quand il fait 2 tiers ici on a une moins bonne cote bien entendu on a moins de jouabilité aussi évidemment enfin moins de profondeur donc ça va être beaucoup plus compliqué à jouer et le fait qu'il fasse 2 tiers pour moi n'est pas anodin et je pense que s'il a par exemple 8 et 9 de coeur il ne fait pas 2 tiers je pense qu'ici quand il fait 2 tiers il a soit 2 overcards soit un 10 soit une pocket enfin voilà mais je ne m'attends pas à ce qu'il ait rien du tout je ne m'attends pas à ce que ce soit un cbet standard donc on fold vu que si on est sur une range qu'on estime plus forte on aura moins de moins de moins de cartes gratuites et moins de jouabilité etc enfin moins de pouvoir pour jouer alors ici j'ai limp et j'ai pas stable 1 2 est-ce qu'il y a une erreur ici j'aurais dû bet une fois que je n'ai pas fait flop il faut que je fasse turn une fois que je n'ai pas fait turn il faut que je fasse rib c'est pas dire que je dois 3 barrel ce spot ça veut dire qu'il y a une opportunité EV plus de bet au flop EV plus de bet à la turn EV plus de bet à la river c'est dommage de ne pas l'avoir fait à aucun moment le mieux c'est de le faire au flop le deuxième mieux quand on l'a pas fait au flop il faut le faire turn et évidemment quand on l'a pas fait flop ou turn il faut le faire river mais à un moment il faut se réveiller mais bon on peut aussi estimer ici si j'avais respire si j'avais as 8 par exemple j'ai pas de raison de miser ici enfin j'ai pas de raison j'ai moins de raison j'ai hauteur as 8 ici hauteur dame 8 ça a un peu de showdown value mais on fait quand même fold des meilleures mains quand on bet donc j'aurais du bet j'aurais du bet et on fait fold de l'équité aussi ce qui est important et de la bluff équité il faut pas obligé que si on check et qu'il mise on est emmerdé si on check et qu'il mise si on check et qu'on est pas emmerdé s'il mise bah on a des raisons de checker ici on va squeeze probablement ouais alors j'ai fait un gros tapis le problème ici assez limite le problème c'est que quand on squeeze les gens vont trop call alors qu'ils sont censés 4 bet shove ou fold et ce qui est chiant bah évidemment quand on a as dame et qu'on fait 10 blindes par exemple si ça défend et que le flop vient valet 8-3 bon c'est toujours chiant parce qu'on va cv un tiers il va call ou shove et on va être dans la merde évidemment le board peut venir as suite 2 aussi bien sûr bien sûr mais bon beaucoup de boards on sera emmerdé évidemment s'il y en a 2 dame plus on n'est pas emmerdé sur valet 8-3 et du coup 2 dame plus on va clairement squeeze saizé 2 valet même 2 valet plus et as dame suité probablement je vais aussi parce que ça met une meilleure jouabilité pas soit as dame suité as 3 je vais probablement le 3-bet saizé aussi là je vais essayer de shove on a split pas mal il avait as 3 pas de chance évidemment il y a plein 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 de mains ici qui vont qui vont fold ou des mains qui vont call en flip de 9 de 10 de valet as dame ok donc là important je ne veux pas passer trop vite là dessus il ne faut pas défendre ici il a fait cher en plus il a fait 3 blindes et pas de 2,5 ou de 2.2 ou 2 on est 40 deep donc ça commence à être moins deep que de moins en moins deep et on a une main un peu trop petite ici enfin basse ici 8 et 7 suité on peut commencer à réfléchir on fold et 9 et 8 suité on va commencer à call et encore si je fais 3x c'est un petit peu emmerdant donc il faut fold ici c'est là où on va faire trop de bêtises ici avec nos connecteurs suité en se disant que c'est trop fort c'est fort dans plein de situations mais celle-ci ça ne l'est pas trop ici c-bet 1 tiers range donc tout ce qu'on a relancé ici on va le c-bet 1 tiers sur un board pairé ce qui est un board sec un board sec avantage toujours la range de celui qui open préflop toujours sauf s'il y a 5 range machin mais voilà sauf s'il y a 4 calls bref mais de manière générale oui ici on a flat un open préflop bien sûr on bet il ne l'a pas fait on bise nous-mêmes et river on tente 1 2 tiers pour les fois où il y aurait un 8 ou des fois il est en 5 d'ailleurs ou je ne sais pas jouer bizarrement de 10 on ne sait jamais de toute façon il va probablement nous call pareil qu'on fasse 1 tiers ou 2 tiers les mêmes mains du coup faisons 2 tiers en value ou 1 tiers en bluff donc là on a très peu de bluff dans ce spot ok donc là on a une défense ça check 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 pas de raison de miser ici on abandonne on veut jouer simple de manière générale quand vous avez la chance de voir un flop alors que c'est pas prévu quand je dis c'est pas prévu c'est à dire si on vous relance vous foldez ne n'allez pas créer des gros bluffs etc vous êtes content vous avez pu voir un flop vous avez pu voir si votre équité tombe au flop c'est cool c'est déjà cool n'essayez pas de rentrer dans des gros bluffs alors que c'est des pots limpés et du coup que les ranges sont très larges et difficilement difficilement comment dire définis définis voilà on les définis définis difficilement définissable du coup alors ici j'ai open j'ai pas cbet cbet encore une fois je vous conseille de cbet entière je sais pourquoi je le fais mais je préfère largement vous conseiller de cbet entière ici et river on raise il raise on re-raise ici oui j'ai re-raise j'ai pas chop alors ici honnêtement je voyais sa range ici pour moi il avait A5 A5 3-3 et c'est à peu près tout et du coup et 5 et 6 je l'ai enlevé parce que je m'attendais à ce que 5 et 6 mise au flop ou à la turn check 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 donc ici je mise il raise je ne chauffe pas je re-raise parce que je m'attends à ce que de temps en temps même si c'est rare s'il a 3-3 il se dise ouf quand même j'ai re-raise il me fait tapis bon il y a 4-4 tu tues valet-valet A5 qui me bat bon c'est rare mais autant lui laisser et si ça se trouve une toute petite partie du temps il aura un pur bluff et si on fait tapis il ne peut rien faire si on raise même si on a mis beaucoup il peut toujours tenter un move et shove donc il shove et il a 4-4 finalement donc broland 4 au flop qui l'a slowplayé et qui s'est dit ouf je vais l'attraper son as-valet qui l'a joué bizarrement etc etc donc là il a complètement surjoué sa main alors il a surjoué au flop sous-joué au flop ça ne me dérange pas du tout même turn ça ne me dérange pas j'aurais bet mais ça ne me dérange pas par contre river quand je mise il doit évidemment raise il doit faire un petit peu plus cher je pense mais c'est ok mais par contre quand je re-raise ici il doit fold je ne re-raise pas ici moins bien que 4-4 tout simplement ici j'ai 3-3 je just call j'ai 2-2 je just call et j'ai overpair joué bizarrement je just call aussi voire je fold mais je ne raise pas donc ici il a surjoué une main qui est très forte très forte sur ce board mais qui est quand même surjoué vu l'action river 3,5 du coup yes et il limp shove gg à lui je fold alors les gens qui limp shove ça va être rare et ça ne va pas être en bluff donc on raise ici en value mais en value merger donc pas le haut de notre range de raise et quand il shove je pense qu'il a très souvent une meilleure moins que moi ou une sorte de flip avec 5-5, 6-6, 7-7 mais il a aussi 8-8, 9-9 potentiellement même 10-10 et des has-vallées, has-dame potentiellement roi-vallées, roi-dame etc donc ici on fold c'est pas grave faut pas être frustré ici faut pas se dire oh non j'aurais du check bag je le savais non pas du tout et ici on continue cette fois-ci si limp shove je colle 2-8 ça commence à être trop fort sachant que comme dit il y a des pockets et je pense pas qu'au-dessus de 10-10 il limp shove et du coup il y a plus de pockets en dessous ouais ce coup était bizarre mais il n'y avait pas grand chose à faire sur ce coup ici on peut overlimp largement bet petit ici et ça prend très bien ici alors premièrement on a souvent la meilleure main même si on veut pas miser pour se faire call ici mais on a souvent la meilleure main la plupart du temps la meilleure main deuxièmement ici on veut voir aucune turn aucune turn nous arrange troisièmement on fait fold beaucoup d'équité ici si on fait fold contre notre main si on fait fold 8 et 7 en big blind et dame 10 ou hijack on est très content on est très très content ça a énormément d'équité contre notre paire de 3 et de toute façon il n'y a aucune turn où on est content à part un 3 bien sûr même un 4 de coeur on n'est pas content on se dit waouh le tirage qu'un de flush on a un out pour faire qu'un de flush et faire une magnifique vidéo YouTube ou poster ça sur Twitter non on s'en fout on s'en fout un 4 de coeur c'est limite la pire turn qu'on peut avoir c'est à dire qu'on va se dire waouh c'est cool et en fait ça ne viendra jamais et quand on fera flush ça ne servira à rien donc ici on mise et ça fold sachant que c'est un board qu'il est censé miser très facilement bon il a limpé mais il peut miser il peut miser il ne le fait pas très bien on est content de prendre le pot très content ici check back bête une blanche faut que je mette ici faut que je mise turn j'ai pas trop d'intérêt mais on pourrait et river ça me va pour showdown mais au flop faut que je mise ici typiquement une bain comme dame 7 aurait probablement check fold sur ma mise et on est content on fait fold beaucoup de mains meilleures là on flat pas alors si lui avait le même stack que moi j'aurais probablement colle mais de manière générale on va très peu colle en small blind faire un open on va colle des mains bien connecté suité dame 10 suité on va défendre valet 10 suité dame valet off aussi roi valet roi dame des assis suité et des quelques pockets si on est 40 10 plus mais si on est moins ça va être compliqué donc on va beaucoup fold et là le fait qu'il y ait un short en big blind rend le coup trop compliqué à jouer donc on fold ici open 5x alors je ne connais pas la range d'open d'un mec qui fait 5x moi ce que je sais c'est que j'ai as dame 35 bb dit est-ce que contre un open même si c'est 5x on ne peut pas trop l'interpréter 5x honnêtement moi quand je l'interprète j'interprète comme une main forte mais jamais note je ne m'attends pas à ce qu'il ait deux as de roi deux dames ici je m'attends à ce qu'il puisse avoir as roi il puisse avoir as dame il puisse avoir as valet il puisse avoir roi dame roi valet il puisse avoir de 8 de 9 de 10 de 7 mais en gros je pense être devant la range même si je cruche pas sa range je pense être devant la range et je pense il y a presque jamais deux as de roi deux dames je m'attends à ce que si les deux as de roi deux dames ils fassent 3x peut-être pas 5x 5x c'est vraiment genre j'ai une bonne main oui mais j'ai pas envie de voir un flop dans l'idée donc quand t'as pas envie de voir un flop quand t'as deux as de roi deux dames bon normalement c'est ok de voir un flop je me suis méfié quand même je m'attendais à ce que j'ai shove honnêtement ok ouais ouais c'est un spot compliqué c'est à dire que j'ai rien il se passe rien genre open 5x on a une décision une main fort mais qui cruche pas trop la range non plus donc ouais j'ai été prudent ah je me souviens de cette main alors en fait elle m'a posé beaucoup de problèmes cette main par rapport à son sizing évidemment j'ai hésité à shove préflop je l'ai pas fait au flop je me dis bon bah c'est cool c'est cool il check call donc il lui reste des 2-10 de valet 2 dames je m'attends pas à ce qu'il ait 2 dames de temps en temps mais rarement donc 2-10 de valet quoi pas un roi dame de carreau je sais pas qui colle sur un petit sizing et ben en turn il m'a complètement retourné le cerveau ici et j'ai fait une grosse erreur et j'ai call et j'ai call sur le shove qui est une deuxième grosse erreur ici bon j'en ai déjà débattu sur twitch etc c'est clairement c'est clairement mentalement là faut pas oublier que ce tournoi arrive à une session pendant une session où ça se passait très mal les 3-4 premières heures donc là j'étais pas au mieux clairement j'étais pas au mieux et là c'est vraiment enfin si je suis focus si je suis bien dans ma tête etc je fold à la turn parce que les gens qui check min raise turn soit turn ou avant mais turn souvent ils ont nuts tout simplement donc ici il faut fold on a une très bonne cote mais il faut pas il faut arrêter de se lever ici il a pas de flush draw il a une fois sur 20 000 as-valet et as-valet nous bat river de toute façon mais ici il y a peu de chances qu'il ait tenté en énorme bluff donc il a tout simplement deux as de 8 de 9 et c'est tout et il a de 9 comme prévu ici honnêtement c'est un easy fold à la turn vs le field qui va jamais check min raise en bluff ici en plus encore moins en ayant 4x préflop 5x préflop qui représente souvent 2-8 2-9 2-10 et des mains comme As-Dame mais voilà donc là grosse erreur qui me coûte beaucoup à mon stack bien entendu et là là c'est des moments où on se dit bon j'ai fait une grosse connerie ça fait chier et un petit coup de chat pour te faire un petit peu oublier le coup allez là il s'est rien passé on avance on avance ça a rien de ruminer de toute façon etc le problème c'est que quand je suis en stream évidemment il y a 3 minutes avant de délai quand je joue mon coup etc là les gens ne sont même pas encore en train de voir que j'ai joué le coup et vont me critiquer etc donc c'est toujours plus délicat évidemment en stream mais soit vous streamez soit vous ne streamez pas on a le droit de se faire critiquer ou quoi de mal joué voilà ce n'est pas forcément les meilleurs moments mais ça fait partie du game quoi là on 3-bet choc call 2-7 et là on monte un stack très bien très bien très bien alors on va faire encore quelques minutes pour la première partie et on va s'arrêter race call ouais beau flop ça check check j'aurais pu bet à la turn j'ai décidé de de check mais j'aurais pu bet turn honnêtement et river je pense j'ai fait une grosse erreur ici ouais j'ai mis pas très bien joué j'ai pas très bien joué ici turn il faut que je bet deux tiers pourquoi parce qu'on ne bloque pas une dame de pique un as de pique un valet de pique un 8 et 9 avec un pique une paire de 5 avec un pique as4 avec un pique enfin l'as de pique donc il y a plein de mains qu'on bloque pas et qui vont check back en fait donc ici il faut qu'on bet turn et river river il faut qu'on bet chair il faut qu'on bet deux tiers pourquoi bah ici qu'est-ce qui va nous call 5-5 avec un pique va s'en aller 10 valet avec un pique va s'en aller dame 9 avec un pique va s'en aller donc on vise quoi on vise un roi qui a joué très bizarrement ou un as un as qu'on fasse un tiers ou deux tiers je pense va call vu que ça check 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 on a très rarement flush etc si quelqu'un a touché un as surtout à ses limites je ne pense pas qu'il va fold donc ici il faut qu'on fasse deux tiers et il y avait un as et 5-5 c'est dit c'est chauffé à call bon il avait une bonne cote mais ici il ne gagne jamais absolument jamais une fois que l'autre à call 5-5 à la poubelle mais ça m'arrange bien sûr mais ici j'aurais dû faire deux tiers et du coup j'aurais eu le même résultat en théorie c'est à dire en termes de jetons j'aurais fait deux tiers au lieu d'un tiers et bouton call small blind refold ça aurait été le même résultat mais mais si les deux ont un as peut-être que les deux me call deux tiers même si c'est rare etc ici on vise un as on veut faire cher tout simplement raise ici on call small blind si je chove alors small blind call ce qu'ils ne devraient pas faire ici en termes de stratégie ici de range normalement vous ne devez jamais call ce spot vous devez être en push or fold dans small blind dans ce spot c'est à dire vous faites tapis ou vous foldez il y a des exceptions contre un joueur qui va trop open qui va beaucoup trop fold sur un shove vous pouvez en exploit donc limper enfin over enfin just call deux as de roi potentiellement deux dames jamais as dame as froid deux huit etc jamais et du coup en théorie il n'a pas de range de call en small blind c'est à dire qu'il fait une erreur en jouant sa main comme il le fait maintenant il faut se demander quels sont en général les ranges des gens qui font des erreurs à call ici c'est souvent c'est souvent des broadways ou des mains bien connectées suite des huit et neuf suite des c'est huit suite dix et neuf suite et valet 10 valet 9 dame 10 dame valet roi valet roi dame etc potentiellement un petit as suité aussi qui ne devrait pas call mais qui est là des pockets honnêtement je pense qu'il y en a très peu je m'attends à ce qu'il les shove quand même souvent donc ici il a le droit il a le droit d'avoir flush draw il a le droit d'avoir un valet même si j'en ai un donc ici je vais pas check back je vais pas check back bon il n'a rien il s'en va c'est pas grave non c'est bête on espère qu'il check raise ou check shove ou qu'il colle évidemment et on mettra un deuxième barrel très souvent roi 9 min raise on va défendre une blinde on va je vais folder oh ça me dérange pas tant que ça en réalité en vrai sur un 2 euros je vous conseille de folder moi ça me choque un peu mais en vrai en vrai ça va être compliqué à jouer on a hauteur roi certes on n'a pas de backdoor donc ok pour fold ok pour fold honnêtement disons que on dirait que je suis plus discipliné je montre plus l'exemple que prévu mais en réalité c'est une bonne chose j'essaye j'essaye vraiment mais c'est pas évident de jouer un jeu vraiment simple solide etc et de à peu près montrer l'exemple en essayant pas de on va dire d'avoir le niveau de pensée que j'ai que j'ai sur des bains plus élevés mais d'avoir un niveau de pensée qui qui permet de battre largement ses limites mais sans 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 vraiment enfin le but le but c'est de de jouer bien d'expliquer comment etc mais pas de jouer de jouer un poker qu'on est censé jouer sur des 20 euros donc de jouer simple soft etc et jouer en value majoritairement et du coup de pas se mettre dans des pots compliqués donc je vais overfold plein de spots etc alors que sur des 10 balles des 10-20 balles le roi 9 par exemple je l'aurai pas fold mais bon bref donc en fait ça me plaît ça me plaît c'est cool c'est cool ça montre enfin j'essaye de vous montrer comment comment on peut faire pour battre ses limites malgré la variance évidemment ça elle est là mais bon ok ben très bien ce coup pas trop compliqué ici 3,5 c'est battant c'est ça c'est ça c'est ça turn mi-pot à peu près ah j'ai fait en tiers je pense qu'il faut faire un petit peu plus cher si je fais en tiers on est pot size à la river mais c'est mieux de faire un peu plus cher genre 7,5 8,8 quoi c'est toujours mieux de faire un petit peu qui est pas pot à la river quoi qui est deux tiers quoi ah et du coup j'ai check back ouais c'est un peu compliqué c'est vrai que le pot commence à être gros mais ouais je pense que je pense qu'on loupe de la value ici quand même je pense que le problème du coup c'est mon sizing à la turn et je me suis dit bah river c'est pot qu'est-ce qui va call pot c'est trop cher et du coup je me suis peut-être pas senti de faire un tiers en réalité justement pot c'est chiant et du coup un tiers ouais mais bon et du coup en fait l'erreur elle est à la turn il faut que je fasse plus cher alors ça veut pas dire que ça veut pas dire du tout que je vais shove toutes les rivers un pick notamment un pick je vais check back même un carreau je pense je vais check back mais il y a quand même des rivers où on veut on veut shove et aussi bah juste on fait call plus turn ici s'il a un 10 ou un flush draw il va call 7,5 comme 5 donc faisons 7,5 quoi et du coup on fera tapis 22 dans on fera tapis ouais 22 dans un pot de 30 c'est moins choquant ok allez une petite dernière main si elle est intéressante 3-10 off c'est pas forcément un open obligatoire ici on a 20 blindes 22 blindes 24 blindes donc des stacks de resteal donc faut avoir des notes comme quoi les gens sont trop passifs en gros j'en avais potentiellement mais voilà c'est pas un truc à faire de manière standard après j'ai 95 blindes en théorie on va pouvoir open pas mal mais bon allez dernière main celle-ci check hipote on call et on le laisse tout mettre turn alors je vais vous spoil je suis désolé je vous spoil mais je suis content de me souvenir de la main il a roi 3 ou roi 5 suite et je ne sais plus mais ça revient au même il n'est évidemment pas un call préflop et du coup on just call on le laisse tout mettre à la turn on espère qu'il n'est pas roi 4 du coup il a roi 3 parfait quelle lecture de joie français on va s'arrêter là pour cette première partie un tiers à peu près c'est plutôt pas mal j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires des j'aime si vous aimez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à partager les vidéos à des amis qui ne vous connaîtraient pas ou quoi n'hésitez pas et n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitch du coup comme dit je stream les dimanche lundi mardi jeudi et vendredi on va dire si vous venez à 13h je serai là merci à vous encore et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette review ciao ciao